Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Ukeita, M. Alfama Doubalde, M. Abdoulai Sherif Diabi, M. Paul Mansa Gilawogi, M. Parti Civil, M. Ouribailoba et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme FIDH, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen OGDH, l'Association des Parents, Victimes et Amis du 28 septembre 2009 à Vipa. On continue les confrontations. On va appeler le général Valentin Abba. Venez s'il vous plaît. Professeur Hassan Abba. Venez également. Restez à vos places d'abord, s'il vous plaît, restez à vos places d'abord, ils vont aménager. Nous sommes partis, les tables, qui étaient là. Le ministère public devrait voir ça. Merci, M. le Président. Distingués assesseurs, nous avons voulu confondre, que votre tribunal confonde M. Aboulai Sherif Diabi, professeur Hassan Abba, général Valentin Abba, sur la remise effective des 54 corps. Il résume de l'orbitre en déclaration, M. le Président, en défendant que M. Valentin Abba avait dit, lors de son passage ici, qu'au total, il y avait 54 corps qui, sous instruction de M. le général de M. 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 Aboulai Sherif Diabi, il a nié complètement la remise de ses corps. En Suisse, le professeur Hassan Abba a indiqué à votre tribunal ici qu'il avait au total reçu 58 corps. M. 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 Les différentes déclarations sont contradictoires. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu les confondre. Alors, M. 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 Et M. le Général Toto a demandé à ce que les corps soient remis à la disposition de M. Abdelhajiri Diaby. C'est ce qui a été fait. Je le confirme. M. Diaby, est-ce que les 54 corps dont on parle avaient effectivement été mis à votre disposition ? Bien. Les corps dont il s'agit, d'abord c'est le Général Toto qui m'a appelé. J'étais au ministère de la Santé. Avec mon équipe, on était en train de faire le débit estimatif. Mais le président de la Viste m'a demandé de faire pour la prise en charge des blessés. Je suis venu. Il m'a demandé de temps pour autant de me dire qu'il n'avait des corps même au camp. Je suis arrivé. Il est arrivé. Il y avait les trois camions. Il y a eu un premier décompte de ce que le Général a dit. Ensuite, un deuxième. Le Général Toto a appelé le médecin militaire qui était là. Il leur a chargé de convoyer ces véhicules à la mort. Et d'appeler le professeur de la Santé. Et d'appeler le professeur de la Santé. La question qui vous a été posée, c'est la même que M. Valentin Rapa. C'est de savoir si les 54 corps avaient été effectivement mis à votre disposition sur l'ordre du Général Mamad Batoto Kamara. « Je suis là. » Les médecins militaires sont là. Il leur a dit, il m'a dit, voici 54 corps qui sont dans le camion. Les médecins militaires sont là. Ils vont les convoyer à la mort pour les remettre au médecin militaire. Ce n'est pas à moi, directement, qu'il a adressé le corps. Il a même dit que les frais de préparation des corps, ils payent. Au fait, moi, je n'ai pas géré le corps. Je n'ai pas convoyé le corps. C'est lui qui a envoyé le camion au stade pour ramasser le corps. Le professeur Namoury vous a dit qu'il est parti là-bas avec les cinq ambulances. Il n'a pas eu accès au stade. C'est lui qui connaît comment les corps sont arrivés, comment les corps ont été ramassés. C'est lui qui connaît comment les corps ont été envoyés. C'est lui qui connaît vraiment comment les corps ont été ramassés. Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. J'ai juste une question, une mise au point. Alors, Général Valentin, oui, cette remise des corps dont fait État, M. le Procureur, à M. Abdel-Sherib Gaby, est-ce qu'il ne pense pas par là que c'est une remise à main propre? Est-ce que le parquet n'est pas en train de faire État d'une remise à main propre à Blé-Sherib Gaby, pendant que vous, vous étiez présente? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez remise à main propre, mais pour tous ceux qui ont suivi mes interventions de la fois passée ici, vous vous rendez compte que pratiquement, il n'y a pas de contradiction entre le colonel Gaby et moi? Tout à fait. Bien. M. le ministre. M. le ministre. Lorsque le colonel, non, le Général Toto vous a demandé, a ordonné plutôt l'envoi des camions, n'est-ce pas, à Ignace dit, à la mort, est-ce que c'était en présence effective de Général Valentin? Effectivement. M. le Président, je vous remercie. M. le Président, vous pouvez disposer. Merci. Merci, M. le Président, les distingués assesseurs. Le parquet, donc, va continuer. Général Omar Salon. Présent. Lors de votre passage ici, vous avez dit qu'à la suite de l'appel de la dame du CICR, vous avez ordonné au commandant du train militaire, capitaine Dumbuya, de mettre trois camions à la disposition de la dame. Ces trois camions avaient été complétés après par quatre et un total de 155 corps qui avaient été complétés à 157 ont été donc ramassés au stade, transportés au camp Samori avant d'être déposés au niveau de la morgue d'Ignace. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je le confirme, je me suis basé sur le rapport de la dame du Maldoné parce que je n'ai pas compté les corps. Ce qui est écrit dans le rapport, c'était ça. Comme je n'ai pas compté, je n'ai pas géré, pour moi, c'était ça. Vous êtes catégorique que ces 157 corps ont été déposés à la morgue d'Ignace. C'est ce que je dis, je n'ai pas compté. Le rapport qu'on m'a donné, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Donc, je me suis basé sur ça. Sinon, je n'ai pas géré, je n'ai pas compté. Professeur Hassan, puisque c'est vous qui aviez la commande de Morgue. Est-ce que ces jours, vous avez reçu à la morgue d'Ignace 157 corps ? Non. J'ai reçu 43 corps déposés dans les camions militaires. Le premier camion a déposé 21, le deuxième camion a déposé 7 et le troisième 15, ce qui fait un total de 43 corps. Les autres, les corps qui ont complété en 58, ce sont des décès hospitaliers. Ce sont ces corps que nous avons reçus et que nous avons gérés. Un total de 58 corps. Gérard Lassalon, vous avez écouté ? Vous avez suivi ? Oui, j'ai suivi. C'est ce que je dis que je me suis basé sur le rapport que la dame m'a donné. je n'ai pas géré l'effort. Est-ce que le colonel Chérif Diaby était informé ? Général ? Le colonel Chérif Diaby, est-ce qu'il en était informé ? Depuis qu'on a parlé au problème d'ambulance, je n'ai plus parlé avec le colonel Chérif. Est-ce qu'il a su que les 157 corps ont quitté le camp Samori pour l'hôpital à l'ignacité ? Est-ce qu'il a su cela ? Ça, je ne sais pas parce que je n'ai plus échangé avec vous. Depuis que je l'ai parlé du problème des ambulances, que la dame demandait et l'ambulance, on n'a pas eu de l'ambulance, il m'a dit et la dame m'a demandé si elle peut avoir les camions. J'ai envoyé les camions vers la dame. J'ai dit à Diaby, ça va, elle a demandé les camions que j'ai envoyé. Depuis lors, je n'ai plus que j'ai envoyé. Bien, colonel Chérif Diaby, puisque vous étiez le ministre de la Santé, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de ces 157 corps dans 4 camions ? Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas eu cette connaissance. Je n'ai pas été informé de la présence de ces camions au camp Samori. personne ne m'en a parlé. On n'a pas été informé. Non. Gérald Toto ne vous a pas appelé pour eux. Gérald Toto m'a appelé pour les 3 camions et là aussi, il ne m'a même pas dit. Il m'a dit de venir le trouver au camp. Je suis venu je venais à l'état-major, j'ai cru qu'il était à l'état-major, mais comme il faut dépasser le général de l'entraînement pour arriver au niveau de l'état-major, il y avait l'attroupement qui était là. Dès que j'ai vu les gens, j'ai pointé par la page, je suis descendu. Il me dit « Ah, il y a des cordes et des camions. » C'était même tout. Donc, moi, personne ne m'a informé de la présence de 150 corps au camp. Au cours de cette journée, Gérald Toto vous a appelé combien de fois? Une seule fois. Et cette seule fois-là, c'était en présence du général Valentin? Oui. D'accord. Alors, Général Omar, à qui donc nous on peut tendre la main par rapport à 157 cordes? Prouchara-San dit qu'il n'a pas reçu. Connaissime Diaby dit qu'il n'était pas au courant. C'est difficile pour moi de dire qui on peut tendre la main parce que je n'ai pas géré on ne m'a pas adressé directement les cordes. Moi, c'était le problème de moyens pour transporter. On m'a posé ce problème. J'ai mis les véhicules à la disposition de la dame. Pour moi, c'est tout. Merci, M. le Président. La partie civile. Défense. Merci, M. le Président. Une seule question. Général, à partir du moment où le département de la santé n'a pas été informé, le professeur c'est ce que j'ai dit, il m'est très difficile de situer les responsables parce que je n'ai pas géré. Moi, on m'a demandé un service. Les véhicules pour transporter, les blessés et les ports. la dame m'a été très claire. Elle m'a dit il y a des morts, il y a des blessés. J'ai besoin d'ambulance. Je l'ai appelé, je l'ai demandé s'il peut trouver des ambulances. Je crois qu'il n'a pas trouvé. C'est après que la dame m'a dit comme ils n'ont pas trouvé d'ambulance, est-ce que je peux trouver des camions ? J'ai trouvé les camions, trois camions que j'ai ordonné d'envoyer vers la dame. Elle a reçu, elle m'a confirmé. Donc, le reste, vraiment, je ne peux pas dire comment ça s'est passé. D'où il me demande de faire un interrogatoire quelconque, mais j'ai fait une mise au point générale. À partir de l'instant où vous avez posé beaucoup d'actes ce jour-là, un, appel téléphonique de la dame, vous avez décidé unilatéralement de faire sortir quatre camions à travers vos préposés. Deux, les camions sont remplis de corps, arrivent, n'est-ce pas, au camp Samori. Trois, vous êtes à vos bureaux. Quatre, vous ne descendez pas. Cinq, vous n'appelez personne et on vous demande ici qui est responsable ou qui peut être responsable de ces corps. Vous dites qu'il est difficile de situer des responsabilités. généralement, dites la vérité. Où sont les corps ? Maître, ceux qui ont géré leurs corps ont parlé. Nulle part j'ai été associé. C'est bon, le tribunal a pris connaissance. Merci, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Mme Sano. Présent. Tenant compte de vos fonctions au moment des faits, de vous trois, ici présents, qui comparaissent pas devant ce tribunal, qui est plus proche des corps au moment des faits. qui étaient plus proches des corps, de vous trois, ici présents. Le ministre Diaby, le médecin logiste, de vous, haut fonctionnaire de l'armée. Messieurs, l'administration est bien structurée. Il y a des gens qui s'occupent de la partie santé. Il y a des gens qui s'occupent d'autres choses. Donc, vous pouvez comprendre quels sont ceux qui étaient directement intéressés à cet acteur. vous avez parlé d'un nombre important. Le médecin logiste dit le contraire. 58. Vous vous dites qu'il y a 150 et quelques. N'est-ce pas? À qui on peut poser la question de savoir nous reste des corps? C'est celle qui a fait le rapport, parce que c'est elle qui a mis ce nombre-là dans le rapport. C'est pas moi qui ai écrit. Et le rapport a été donné à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Donc, c'est concilié dans le rapport. Docteur Diaby, étant le ministre de la Santé, de la Santé, Et vu tout ce qui se passe maintenant autour de ce corps, à qui on doit demander des explications par rapport à ce corps de vous trois? À Sanon, ou au médecin logiste, ou à vous? à mettre. Je crois que là, c'est clair que c'est celui-là qui a été informé de la présence de 150 corps. M. Sanon, vous avez suivi, docteur? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'ai vu qu'un papier. Ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas touché les corps. Je n'ai pas été associé. Comment moi, je peux savoir exactement combien étaient dans les camions? Je ne peux pas. M. Sanon, un guiné, n'importe quoi. et en connaissance d'une impression n'importe laquelle a l'obligation de fouiller ou d'informer. Est-ce que vous avez informé? Est-ce que vous avez suivi pour savoir exactement la suite? Maître, tous ceux qui ont reçu ce document, c'est parce que eux, ils n'ont pas dit. C'est parce que moi, j'ai dit. Sinon, je ne suis pas le seul à savoir qu'il y avait ce nombre-là dans le rapport. Docteur Gaby. Oui, maître. M. Sanon, a-t-il l'obligation de remonter la bonne information, oui ou non? Ah. Maître. Le tribunal va apprécier. Docteur comme c'est le contradictoire. Pour le bon sens, vous avez connaissance d'une information. N'avez-vous pas l'obligation de remonter cette information à qui le droit? une information telle si vous étiez à la place de M. Sanon. est-ce que vous n'auriez pas informé qui le droit de ce qui s'est passé réellement par rapport à ce nombre? Bon, moi, je me souhaitais bien que vous me posiez des questions relatives à la gestion des corps. D'accord. C'est destiné plutôt à M. Sanon. Je n'ai pas géré, maître. Merci, M. Véda. Je n'ai pas géré. J'en ai terminé. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Et, M. Sanon. Président. Et, quelle est la source à partir de laquelle vous avez tiré le chiffre 157 corps? Je dis, le rapport que la dame a pris. C'est le rapport là où s'y trouve-t-il? Ce rapport a été donné à plusieurs personnes, même les responsables, mes chefs ont reçu ce rapport. Lesquels? Plusieurs personnes? Ce n'est pas pris. Je crois, mais il l'a donné à beaucoup de personnes. Parce que moi, j'ai voulu... Lesquels? Quelles sont les personnes qui ont reçu ce rapport? Ce que je connais. Ce que je connais. Quand elle m'a remis ma copie, j'ai dit, OK, je vais remettre ça au ministre de la Défense. Elle me dit, non, qu'elle-même, elle va déposer pour ses chefs. Et le ministre et le président, qu'elle va déposer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je crois qu'ils ont reçu leur copie. Monsieur le ministre Gabi, au MR, de quelle source est-ce que le chiffre que vous avez avancé ici, qui est confirmé également par le général Valentin, 54 corps, de quelle source vous tenez ces chiffres? Est-ce que du même rapport dont le général ça nous fait état? bon, non, non, moi, en général, globalement, par rapport au décès, le professeur Hassan me faisait des rapports. Le dernier rapport même qui m'a resté, qui m'avait remis, à l'époque, c'était sous forme de brochure, où il y avait le nombre de morts, où il y avait et même les noms de ces morts qu'ils ont pu identifier. Lorsque... C'est des sources hospitalières. Ok, des sources hospitalières. Oui. Lorsque vous avez été appelé... Mais, pardon maître, je n'ai pas reçu le même contre-rendu que le général Sano. Lorsque vous avez été appelé au camp, oui, voilà, on ne vous a pas fait voir le rapport dont le général Sano fait état. Non, non, non. Et, professeur Hassan, est-ce que, est-ce qu'en recevant les corps et en provenance du camp, vous les avez reçus avec le rapport dont le général Sano fait état. Non, vous n'avez pas de rapport. Vous avez reçu des corps sans rapport. J'ai reçu des corps dans les camions militaires que j'ai enregistrés et j'ai mis en chambre propre. En d'autres termes, aucun document n'accompagnait les corps que vous avez reçus. Je n'ai pas reçu de rapport, maître. Merci, monsieur le Président. Les trois, vous pouvez rejoindre votre classe et les autres, vous pouvez disposer. Monsieur Mamadi Kondé. Monsieur Mamadi Kondé n'est pas dans la salle. Monsieur Ibrema Gallo. Monsieur Moussa Keguro Kamara. Voilà, nous sommes avec la liste de monsieur Moussa Keguro Kamara. Vous avez demandé à ce que les personnes viennent. Voilà, c'est pourquoi j'ai précisé. Merci, monsieur le Président. Nous avons souhaité ces différentes confrontations au regard de certains éléments précis du dossier. Des propos sont attribués à monsieur Moussa Tchèboru Kamara. Il vous souviendra que c'est sur la base, quand vous lisez l'ordonnance de renvoi devant votre auguste tribunal, c'est sur la base de ces déclarations que le colonel Moussa Tchèboru Kamara, rien que sur la base de ces déclarations, il a été renvoyé devant votre tribunal, sans aucun autre élément de preuve. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons que la religion de votre tribunal soit éclairée à travers cette phase cruciale. monsieur Ibrahima Diallo, à l'audience du 24 juillet 2023, vous avez déclaré qu'à l'esplanade, vous avez trouvé le colonel Moussa Tchèboru Kamara qui disait qu'il vous demandait de ne pas rentrer dans le stade, sinon qu'ils vont vous saccager. Vous le confirmez ? Je confirme. Je confirme. Je confirme. Mon colonel, quelqu'un, dites-vous, vous le confirmez, vous l'avez déclaré, que vous l'avez saccagé ? Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. C'est le même très, très quotidien. C'est le monsieur qui a dit, d'abord, je ne le connais pas. En plus de ça, ce propos n'est pas de moi. Je vous ai détaillé autrement comment je suis venu dans le contexte. Le contexte a porté un peu une petite partition pour que l'attention qui est vive dans le pays puisse vraiment être apaisée. C'est dans ce contexte-là que tu viens dans un lieu qui n'est pas habité ou qui n'est pas des parents d'hier que tu as fait, c'est des guiniens que tu as fait que tu ne connais même pas, d'autres ne te connaissent pas et qui t'accueillent avec cet enthousiasme-là, l'applaudissement. Est-ce que vous avez dit ça ? Non, c'est important on peut évoluer. Je l'ai vu derrière monsard d'inskamara d'accord quand monsard d'inskamara tenait ses discours au moment il a dit ça on était venu il y avait un petit groupe qui était là après ils ont dit allons-y et ils ont pris quelqu'un là bas je ne sais pas qui ils ont arrêté bahou les moutards diallo si on va en nombre on va les récupérer c'est bon c'est bon s'il vous plaît c'est à ce moment que lui l'a dit ce mot quel était votre position par rapport à moussa on était en face à face comme ça à cet endroit il y avait monsieur mouktar diallo et bahoui mon colonel la question est colonel non non monsieur le président non monsieur le président à cet endroit précis il y avait pas mouktar diallo et toute la pression qui était tout ce que je disais était relayé directement à une directe censure voilà j'ai vraiment fichier des gens mais vraiment il faut que nous sommes devant une tribune incumulée pas blague avec les mots vous ne voyez pas qu'il confond la phase de tout la phase de la fondis par rapport à l'esplanade du stade non on dit que vous avez 150 mètres au moins de l'esplanade c'est pas possible qu'ils restent là bas savoir que bahoui ou bien d'autres a été arrêté d'abord mieux moutar diallo ou bahoui personne d'entre eux n'a été arrêté au nouveau deux de la fondis ce qui est encore une contre vérité bahoui même est venu ici il a dit qu'on s'est quitté avec vraiment je ne suis pas resté avec pourtoisie et qu'on s'est bien quitté voilà je vous remercie sur le président team sur le président merci également aux rapporteurs monsieur brema diallo alors lors de votre passage ici vous avez eu un arrêt l'effet que ce jour vous avez quitté votre domicile arrivé au carifou vous avez vous étiez là il ya deux bus au niveau de pharmacie amdallah et pharmacie le bus sont venus vous trouver et à bord desquels il y avait des gens qui vous disaient de monter que c'est les bus qui sont envoyés par moussa d'adis camarade au baï on m'a qu'on a donné au etouma baïan yui ka mouadong ardo n'a qu'à karifour taur dont puisqu'il dit mais notre jour il m'a bien si vous avez joué au commoussa d'adis bon coin mini du bus il dit vous êtes venu jusqu'à à la terrasse ardo n'haka terrasse et à cet endroit vous avez vu colonel qui est gros en plus selon vous des déclarations qu'il a tenu pour dire que saccagez vous avez déclaré ici qui disait aux manifestants de ne pas rentrer si vous rentrez tout ce que vous avez vu vous l'avez cherché dans vos déclarations à l'avé d'où dit qu'on saccage et qu'on on t'a sous notre ondong a dit on en est au manifestant de bêbent à l'énape et nati kalak obéhébi a réveillé ton arrêt est-ce que vous confirmez est-ce que vous confirmez ce que j'ai dit nous quand nous sommes venus parce qu'on était un groupe qui venait on l'a trouvé avant on l'a trouvé en face du car bus ou un plat bus il y avait un groupe là-bas il parlait avec ce groupe est-ce que s'il vous plaît est ce que vous avez tenu ses propos est ce qu'il a ou rentré dans le stade c'est bon vous avez tenu ce propos pas de tout d'abord vous avez empêché l'accès non à sa présence pas de tout pas de tout d'autres d'autres victimes non confirmé ici moi je venais juste m'adresser à eux ils m'ont produit j'ai donné ma version des faits et après en tout temps je les ai laissé je suis parti vers les leaders il n'y a pas eu de problème comme je m'a dit ce qui lui raconte là bon c'est important c'est sa version des faits mais ça vient pas de moi c'est impossible même un collégien tu peux pas parler des choses comme ça avec un public qui s'accueille je vous remercie monsieur le président l'arché civil ce gallo vous pouvez disposer monsieur tala tout garan qui est gallo allez-y merci monsieur le président monsieur diallo vous avez déclaré à l'audience criminelle du poids mai 2023 ce qui suit vers 8 heures on a vu trois pick up c'était le convoi de colonel moussa tchèborokamara on applaudit pour l'accueillir et le colonel nous a dit il faut quitter ici on va vous massacrer et arrêter vos leaders je réitère je réitère ça encore c'est ce qu'il a dit mon colonel qu'elle dit pour sauf qu'il n'a pas de preuve sauf que la presse il était sauf que tout ce que je disais est relé en direct sans censure et ce mot n'est pas de moi c'est même impossible on va l'aider les deux et bien même avec les mêmes leaders qui ont dit qu'on s'est bien quitté ils nous sont adressés à eux avec courtoisie et c'est un monsieur qui ne comprend pas pensait qu'il dit que moi j'ai dit de massacrer il y a eu massacre voilà la jonchon c'est une fichon de montage peu importe tout le monde est là pour la vérité cela ne vient pas de moi mais c'est qu'il n'y a pas d'accord mais c'est qu'il n'y a pas d'accord mais c'est qu'il n'y a pas de milieux de la forme la carréfouro on n'en casse action là où se trouve le carréfouro on est rentré c'est pas le moment quitté ici rentré c'est pas le moment quitté ici si vous ne quittez pas on va vous massacrer arrêter votre leader mais c'est que c'est mais c'est que gros est ce que vous avez pu tenir ses propos c'est même propos au même endroit parce qu'on a dit que vous avez on attribue également le progrès pour lequel vous avez saccagé on va vous saccagé au même endroit malheureusement malheureusement si l'enquête était faite en ce moment on ne serait pas là aujourd'hui c'est très grave quand ils pensent que c'est très grave ou qu'on a mal barré c'est pas des mots plus juratifs c'est pour dire que nous sommes les intimes quand c'est comme ça le montage atteint ce nouveau là c'est à épingler des gens vaille cobaye même avec toutes les simples déclarations fortuites comme ça c'est très grave comment je pouvais le dire autrefois c'était chargé là c'est le même moment même même endroit même moment même circonstance premièrement saccagé deuxièmement on va vous massacrer troisièmement on va vous massacrer et arrêter vos leaders tout ça là même lieu même moment même circonstance et ça n'a pas pris près de 10 15 minutes pas possible comme monsieur al-gassime l'a dit ici c'est pas possible je tombe de deux fois mais nous sommes devant le tribunal on va se patienter moi je reste quand même c'est que c'est un et impassive et c'est impassive parce que il me dit que tout ça a été monté malheureusement personne n'a pas de plus je dis que quand les gens disaient c'est bon 0 0 le colonel c'est retiré la police a tiré à lancé de gaz lacrymogène et les tirs ont commencé c'est qu'ils ont tiré les gaz là maintenant là ils ont tiré par nous on a pris on s'est réplié après la calme nous sommes revenus ils ont envoyé deux corps en provenance vers la gendarmerie sur balle de bois ils sont venus là où les policiers s'arrêtent là ils ont déposé là bas on les a couvert les deux failles c'est bon au yoni mon colonel qu'en passez vous maintenant c'est un peu je veux dire j'ai maintenant deux corps et c'est vraiment grave dit à ce monsieur qui s'adresse à autre personne nul part 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 on m'a dit badadis c'est pas mon problème c'est politique c'est la démocratie c'est pas interdit moi je suis je suis je suis je connais j'ai habitué au problème comme ça le 8 novembre j'étais pas là-bas mais j'étais dans les négociations ça ne revient pas de moi et franchement c'est grave la presse était là les images ont défilé ici autrefois les audios ont défilé ici autrefois tout le monde m'a vu avec mon d'accord à l'intérieur d'une foule qui était vraiment paisible et c'est que je disais mes propos aussi était paisible c'est quand la police a lancé le gaz je l'ai dit ici je sais pas pourquoi c'était un seul coup c'est que moi même j'ai pris le gaz qui était au plein milieu de la foule si vous avez vu mais ce qu'ils racontent là si cela était vrai qu'est-ce qui empêche les humains qui étaient là qui reliaient mes informations de passer ce point pour ce point essentiel qui pourrait vraiment applaudir tout l'événement et aucun journaliste après quatorze ans après quatorze ans un journaliste un seul jour je voudrais dire on va vous saccager je voudrais dire on va arrêter les leaders ces leaders là sont les grands faits on est tous d'accord avant pendant et même maintenant on est d'accord c'est bon et étiez-vous avec ces policiers là les policiers qui ont lancé je suis au milieu là au milieu là au milieu de l'événement les policiers j'avais vu un aliment personne n'a pris de moi si c'est pas mon cas de corps qui se cherche pour me rejoindre je suis au milieu là au milieu là au milieu de l'événement je suis au milieu là au milieu de l'événement de la foule là et c'est vrai la police qui a fait ça a été avec les bafou les autres là c'est les gens de cms et c'est eux qui sont dotés de gaz l'actuomogène c'est bon et de matraques pas moi ni mes services moi on a un produit de monsieur qui est gros qui était à l'antide c'est bon c'est bon vous avez parlé il n'a fait que vous répondre merci monsieur le président vous avez ajouté ceci le colonel a dit au ministre mouktar il est petit et mouktar lui a répondu d'enlever la tenue pour se battre c'est pas c'est pas le même lieu c'est pas le même du moment ça c'était à quel endroit ça c'est au niveau de la fondis quand on quittait j'ai un mari doré un colonel il y avait une fabulation qui continue c'est pas rien peu importe essentiel mouktar n'est pas mort mouktar a fait une déclaration selon laquelle on s'est bien quitté comme les deux autres on dit ici tous les trois ou les deux on dit ici comment c'est fait que mouktar c'est un jeune frère c'est un ami moi j'ai aucune intention de dire on va se battre tout ce qui se passait la presse était là hein la presse nous a suivis comme monsieur amadou Diallo a dit ici on nous a suivis et si cela était vrai c'est un mot essentiel par rapport à dire aux enfants celui qui parle encore je te rends dedans ce mot là fait le boucle dans ce internet les réseaux sociaux toute personne n'a jusqu'à présent alors eu la chance ou la possibilité de mettre ces mots essentiels comme ça c'est mot saillant comme ça c'est mot vraiment qui sont vraiment mal sur les réseaux sociaux ce sont des fabrications c'est du côté et moi je pense que le tribunal est là pour clarifier tout ça et on va à côté il ya la jaba de mon domaine et moukarni n'aille même pire migné moukarni d'un jour qu'on dit qu'on n'y a pas 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 qu'à l'arrivée ça le 28 septembre lorsque vous dites que dans vos déclarations antérieures vous avez indiqué que lorsque les militaires ont voulu récupérer les deux corps le colonel s'y est opposé quand il faut au fond de sauté mais enfin non j'ai tous les fourrés du lundi ou au colonel au d'art ou non bien qu'il n'y a pas des militaires dit qu'ils vivent et n'ont achetés tendu coordonnée donc à une quitter ici qu'ils aient les civils qui disaient et prenons les corps la pour donc en ce moment il qui disait quittez ici quittez le colonel oui oui mais tout le monde a compris ali quand le mensonge je me suis le thème mais quand tout ce qui est fabriqué mal fabriqué ça se voit facilement c'est monsieur vraiment je suis j'ai même pitié au fernand et kalakot tafa pitié comment se fait comment se fait il le monsieur qui a été à produire un public il ya eu corps moi je ne sais pas première nouvelle bafou était là parce que j'étais avec le bafou à l'esplanade bafou était là et là on a pris la question personne n'a dit les deux corps là si ce n'est pas lui c'est lui ce qui a vu ça qui a entendu ce coup et qui a observé cela quant à moi je n'ai aucune idée par rapport au corps et à ma présence il n'y a même pas eu d'accrochage si vous avez vu la vidéo il n'y a même pas eu d'accrochage entre citoyens et qui que ce soit à plus fort d'un problème de corps c'est bon bon moi aussi je n'ai pas du bafou et c'est bon monsieur diallo vous avez ensuite indiqué que vous vous savez que c'est le colonel tchèboro qui commandait tous les gendarmes au du 28 septembre vous le mettez on a au nom d'un carrière il ya un rayon il ya les endarmes bébé pop ok gros yam il est n'a pas fait au type que vous metta pas nos gardes parce que ce qui vient et tous ils se mettent à garde vous pour lui colonel oui c'est grave alors monsieur le président c'est grave c'est que ça passe à tous les cas gadez vous moi j'ai arrivé la presse était là demander à un journaliste s'il ya eu même de le respect traditionnel de courtoisie moi j'ai trouvé bafou et bafou c'est un grand frère il est trouvé la police avait quitté je suis descendu comme l'autre l'a dit dans mon voiture je suis allé directement vers le public qui m'applaudissait la seule personne qui m'a intercepté c'était mon ami tabac est ce qui m'intéressait qui m'a posé son problème il ya eu d'accoucher devant avant moi que son son sa caméra a été retirée personne d'autre m'a intercepté intercepté et la police n'a pas fait de m'a pas accordé s'il faut dire une réception d'honneur pas possible personne ne se mettait au garde-bouc je n'ai vu même personne ne le fait pas non qui m'ont gâte au garde-bouc je n'ai plus de mouc charba on donc à l'aider pour hibikon au holm non non au cas de tipon on batte directe au yale voilà c'est moi en elle quand vous êtes descendu tous les gendarmes qui étaient là bas ils ont ils se sont mis au garde-bouc pour vous malheureusement qu'ils n'ont aucune image et c'est pas ceux avec lesquels vous êtes venus aucun gendarme aucun gendarme n'était sur le terrain les seuls gendarmes qui étaient sur le terrain c'était les gens qui étaient avec les 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 calots sur la pente à la con ils s'appellent blaise surriconde et farima et eux si vous avez regardé les images ils sont même pas ils sont pas adressés à moi ils sont pas venus à côté de moi parce que certains m'ont vu le matin on peut pas continuer à saluer le chef on salue le chef une seule fois par le web le blez est elle qui quand même upon une des questions des avocats des parties civiles un challenges vousavaient indiqué que c'est la menace Le colonel Moussa Chebouro-Kamara qui a fait qu'on l'implique dans ce massacre. Moussa Chebouro-Kamara qui a fait qu'on l'implique dans ce massacre. Le colonel Moussa Chebouro-Kamara qui a fait qu'on l'implique dans ce massacre. Il menaçait, il cherchait les gens. Le colonel. Oui, vous savez ici c'est comme ça. Les avocats parlent et voilà, c'est lui qui a certainement mis dans ce propos. Comme il se veut dire que c'est la menace du colonel Moussa Chebouro qui a fait qu'on l'implique dans ce massacre. Oui, oui, il dit oui, il confie, oui, c'est ce qu'il a fait. Je n'ai menacé personne, il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Moi je sais ce que je fais et je sais quand j'ai affaire aux citoyens, comment me comporter. Quatorze ans, on s'est fait chaud, ce n'est pas trois jours. Aucun Guinéen. Moi je te dis ici devant le président, je n'ai aucun cadre de conscience dans ce pays. J'aime plus le monde. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Merci les distingués assesseurs. Est-ce qu'il a dit ça ? Non. Moi je n'ai pas dit ça. Ok, massacrez-vous. Si vous n'avez pas quitté ici, on va vous massacrer et arrêter votre leader. Si vous n'avez pas quitté ici, on va vous massacrer et arrêter vos leaders. Il a bien dit ça. Non, il a bien dit ça. Il a bien dit ça. C'est bon s'il vous plaît, le tribunal m'a demandé de dire la vérité, c'est ce que je fais. Monsieur, dites-lui, s'il vous plaît, maître, quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Vous avez compris ? Traduisez pour lui. Voilà, quand il parle, on vous traduit, attendez. Pour expliquer, moi je me dis simplement que je ne dirais que la vérité. Alors, je pense que tout a été monté dans ce dossier, pour indiquer le colonel Tchèbro comme Jacques Bauer dans ce dossier. Nous avons dit que c'est un dossier, mais ce qui est important, au-delà de ce jugement, il y a un jugement qui nous attend. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon s'il vous plaît. Alors, mon colonel, état communé de ce manifestant, est-ce que c'était possible... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allô, 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 allô. Est-ce que c'était possible, mon colonel, état communé de ce manifestant, de menacer quiconque ? Mon colonel, ça prend l'air d'un interrogatoire, s'il vous plaît. Allez dans le sens de la confrontation. Vous n'avez pas le droit de répondre, attendez, qu'on vous autorise à répondre, s'il vous plaît. Je dis bien, mon colonel, est-ce que c'était possible ? Allez-y, il y avait une autre question. Bonjour, monsieur le président. Alors, je vous remercie. Vous en avez terminé. Vous êtes en train de garder le corps, pour les bérés rouges, les bérés rouges, les bérés rouges, les bérés rouges, les bérés rouges. Vous avez l'air d'un arbitrage, mon ami ? Quand il est venu à côté de nous, le bérés rouge ou le bérés vert ou le bérés vert ou le bérés vert. C'est un bérés rouge et un autre qui portent le bérés vert. Bonnelle, vous confirmez cela ? Pas du tout, pas du tout. Moi, je marche toujours avec mon gars de corps et un chauffeur, surtout les joues ouvrables. Les joues seriers, je vais dire comme ça, non ouvrables. Ce jour, je marchais avec un seul gars de corps. Et dans les vidéos, dans toutes les vidéos qu'on fait autour du monde, on voit toujours ce gars de corps derrière moi. Bonnelle, elle veut bien cela, monsieur Pien Keta. Il l'a confirmé. J'ai dit que c'est un satu de personnes, il est à côté du bérés vert. Il est, vous êtes à côté du bérés vert. Je ne sais pas. Il est à côté du bérés vert, je neche pas à côté du bérés vert. Il est à côté du bérés vert, il est à côté du bérés vert. Il a été asked de l'un arbitrage. Nous, nous là-bas, nous sommes venus à dire comme si tu veux avoir la possibilité, il s'est dit qu'elle nous a dit... Je vais prendre comme ça. Bien. Est-ce qu'il y avait un seul beret rouge parmi vos gardes ? Oui, mais je vous ai dit ici, M. le Président, qu'effectivement, il y avait deux gars de corps et un chauffeur. Mais ce jour, c'est un seul gars de corps qui est sorti avec nous. Il portait un beret rouge ? Il portait un beret rouge. Tout le monde l'a vu sous les images. Bien. M. Garanke, vous étiez arrivé chez votre leader ensanglanté. Je suis le leader de mon mari. Je suis le leader de mon mari. Oui, j'étais blessé. Alors que vous étiez dans la douche en train de vous nettoyer, des hommes armés sont arrivés dans la cour. Je me lavais pour enlever la boue et le sang sur moi. Bien. Et lorsque ces hommes armés sont arrivés, ils ont saccagé les engins qui étaient là et également emporté certains, n'est-ce pas ? Mais Harry, il nous a bassonné jusqu'à ce que je suis resté couché. ils m'ont fracturé le pied il ya une moto c'est ce qu'ils ont est ce qu'ils ont gâté les objets c'est bon ils avaient pris les motos ils ont gâté tous les véhicules qui étaient là bien et ces hommes là c'était des berets rouges ça c'était des berets rouges ou bien c'est des gens qui portaient des bouddits noirs tous des berets rouges et tous c'était des berets rouges c'est pourquoi je j'insiste sur des questions de pour la confrontation partie civile maintenant je pense que vous étiez là depuis avant hier depuis d'autres semaines ni l'un ni l'autre ne vient de moi ni l'un ni l'autre je suis pas un collégien moi je vais vous saccagez c'est bon question oui vous avez vu comment j'ai terminé avec ce journaliste c'est monsieur moutaba il était là tout le temps tout le temps du procès était là car la dynamique qui fait constitué partie civile à cause de 150 dollars c'est bon 300 mille francs c'est bon il a dit c'est de la fabulation pure et simple bon s'il vous plaît poser des questions dans le sens de la confrontation pour tout le monde c'est ceux qui sont les deux qui sont là qui sont les propos qui doivent être confrontés il n'y a plus de questions monsieur tu as là tout garantie vous pouvez disposer c'est ou marc gallo on se débrouille comme ça les micros ne fonctionnent pas pour citer qu'on a mis mon cas votre autre blende et d'accord qu'à l'école primaire ouais c'est là bas il nous a paris aussi d'autres blende et moi il n'a pas encore mamba police quand il est venu nous trouver là bas il a quitté les terrasses de dixim il a quitté les terrasses de dixim il a quitté les terrasses de dixim il est parti nous barrer en face de l'école primaire de dixim il est descendu sur le mamba il est venu monté sur les parasoques débat un bel et rose aussi à monter vers la droite on se débrouille n'y a pas de micro voilà fait un effort parler un peu fort il est la confrontation c'est entre les deux il est venu à 100 mètres de terrasse dixim en face de l'école primaire il nous a bloqué là-bas on était nombreux il est venu avec ses trous au moins il avait poli ces endarmes au moins 200 personnes ils sont venus traverser la route devant nous la gip garée en face de nous il est descendu monté sur le marché des verres rouges est venu l'autre a monté côté gauche l'autre a monté côté droit il nous a demandé où vous partez on dit qu'on vient au stade d'ici l'idée il dit que non retourner c'est reporté pour demain on dit à nous on peut pas aller passer on n'a pas écouté nos leaders il faut que nos leaders on va nous situer c'est qu'ils nous ont appelé c'est bon ce qu'il nous a dit ce qu'il nous a dit il dit que si on ne se retourne pas si on rentre au stade on va regretter avec nos leaders à ce temps il a fait marche arrière avec ses troupes il s'est revenu vers terrasses nous aussi on est venu il s'est occupé vers les commissariats avec ses troupes nous on est venu on a pris les moitiés des terrasses avec la route qui va vers pharma guiné et le carrefour les stations c'est bon d'abord la description qui vient de faire le je ne sais même pas comment qu'est ce qui parle franchement pas quand il dit que d'abord que je suis pas dit devant j'étais dans la mamba je les ai bloqués il n'a bloqué personne parce qu'un ceux qui applaudissait certainement ils faisaient partie il n'a bloqué personne est mieux que ça est mieux que ça dit que j'ai replié vers la chine de la foule je ne suis pas arrêté je vais me faire tout le conseil dans la voiture il n'était pas le seul sa version c'est à lui il est le seul il est le seul qui parle cette version aussi je vous dis que je le président il ya 30 et quelques que j'ai demandé à être confronté il ya 30 propos et quelques aucun deux éléments ne parle pas d'un seul pro c'est bon on est avec celui ci d'abord c'est bon une autre question oui monsieur diallo et vous dites que le colonel est rentré au stade et il était avec ses deux gardes du corps en beret rouge vous le confirmez mais c'était pas je l'ai vu avec les berets rouges sur la route qui va vers belleville là où il nous a bloqué et par après comme on est revenu au terrain on était nombré encore il a ordonné à ses chauffeurs de tourner les membres contre les foules il a fait au moins quatre ou cinq voyages il est ce que vous avez vu rentrer au stade avec deux berets rouges là où après ils ont quitté là-bas aller vers le fond du mois c'est à partir de là bas que j'ai cessé voir mais c'est qu'est beau à la rentrée au stade là bas je n'ai pas vu rentrer mais c'est ce qu'on a fait c'est bon voilà donc vous n'avez pas vu du tout c'est pas parce que c'est vos déclarations hein vous l'avez dit que vous l'avez vu rentrer à l'intérieur du stade avec deux de ses gardes de corps vous l'avez pas vu moi dès qu'on nous a cessé avec le mamba il est parti vers la fondue un peu de temps on a été appelé qu'ils ont bloqué les idées nous tous on a quitté pour aller vers là bas le premier porte de l'université on a vu les opposants avec les foules en train de venir on s'est retourné on est venu ensemble trouver que les portes de stade est ouvert on est parti rentrer là-bas je poursuis vous avez également affirmé que le colonel savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre vous le maintenez oui il savait passer il nous a dit que si on rentre là bas on va regretter avec nos leaders un colonel oui monsieur le président c'est très grave quand il dit que je suis venu vers la police je me suis jamais arrivé devant le commissariat même devant le commissariat je me suis jamais adressé à bafoué une seule fois quand il est recommandé quand il est recommandé mon ami et moutaba comme quoi il a été victime de rachat de son micro à part ça rien ce qu'il raconte là c'est lui sa version à lui c'est bon ça vient pas de moi parce que la presse y était ce dialogue vous dites que tous ceux qui étaient là bas c'est le colonel qu'il est commandé le confirme comme le colonel qu'il est commandé je n'ai pas dit qu'il a rentré à la commissariat il est venu garer son mamba à côté de ce qu'il est commandé comment c'est le colin qu'il est commandé comment qui commandait tout le militaire et police gendarme qui était là parce qu'ils sont derrière lui c'est lui qui donnait l'ordre ah bon oui qu'elle est l'ordre il a donné quelle heure par exemple bon c'est pas un interrogatoire mon colonel oui c'est vous qui donnez l'ordre merci merci monsieur le président je dis souvent que on est dans un pays il faut faire beaucoup attention ce qu'il dit là je donnais des ordres parfois il est venu ici on l'a demandé tous les autres sont venus on l'a demandé est-ce que vous donnez des ordres dans les vidéos colonel n'est donné l'ordre à personne je ne suis adressé à personne en tout cas les gens en uniforme si c'est pas la pub le public qui m'a accueilli c'est bon comme ça et puis voilà ceux qui t'appellent il faut aller vers eux c'est bon s'il vous plaît merci monsieur le président monsieur moussa qui est votre camarade merci monsieur le président ça fait écoutez moi ok est ce que vous avez tenu les propos que je viens de de décrire ici venant de monsieur diallo est-ce que vous avez tenu ces propos pas de tout pas je vous ai dit qu'il y a plusieurs questions vous avez répondu à la question et de tous ensemble vous avez répondu à la question merci monsieur le président c'est une partie civile c'est diallo l'audience du 19 juillet 2023 vous avez déclaré au niveau de la pharmacie manisée oui révé le colonel chebro qui a tenu des propos offensants absolument vous le maintenez absolument oui en quel terme si vous rentrez si vous insistez on va vous rentrer dedans si vous rentrez vous allez voir ce qu'on vous a réservé je me tiens mon colonel mon colonel oui oui c'est bien ce diallo mais déjà en face ses propos sont des fabrications sont des montages je vous dis que j'étais avec la presse la presse était là dans son entièreté dans son entièreté et c'est vrai en ligne audiovisuelle et tout ces propos là de ces propos comme ça qui sont très mal des propos ou transgenres comme ça venait de moi dès le lendemain ça l'a fait le tour du monde et imagine ça fait 14 ans 14 ans personne n'a pu démontrer cela même celui qui est assis là il n'a aucune préparation une autre question énième version et vous n'avez pas déclaré par ailleurs que à l'esplanade que le colonel vous a dit que si vous passez ça va chauffer ça c'est pas de vous ça entre autres bien sûr entre autres ça aussi et bien sûr autre version ça n'engage que vous je ne fais que le lac est ce que j'ai vécu c'est que j'ai entendu mon colonel c'est une inversion malheureusement malheureusement tu n'as aucune preuve malheureusement la presse est malheureusement certaines parties civiles ici présentes étaient là et on dit d'autres propos contradictoires c'est que vous avez vraiment monté dans ce dossier continue à assumer mais pas oublier qu'on a devant un président criminel ici c'est les faits et les preuves n'a pas de preuves c'est bon je veux dire le autre propos au même endroit à la réponse à une des questions des avocats des partis civils avait indiqué que le ton menaçant du colonel moussa tchèvourou tamara en disant que vous n'allez pas entrer vous n'allez pas dépasser ici si vous dépassez ici vous trouverez ce que vous aurez ce qu'on vous a réservé il a dit c'est notre propre 1 bien sûr j'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater non évidemment absolument j'assume tout au colonel c'est qu'il a su nous en preuve j'ai d'allaut il faut pas oublier que la mort nous attend tous dans cent ans on est tous tous qui sont là nous sont plus là mais tout ce qu'on est en train de s'aimer l'objectif n'est pas de faire tout s'acharner contre est-ce que vous avez dit ça je ne m'ai pas dit une autre question un propos devant l'esplanade lorsque vous vous êtes rendu au service spéciaux au camp alfa yaïa vous dites que vous n'avez pas vu le colonel moussa tchèvourou kamara mais vers 17h vous avez entendu la voix de colonel il disait à ses agents venez venez c'est ça bien sûr je ne suis pas rendu là bas on m'a transporté là-bas j'ai été arrêté au stade dans un camion je vous le conseille d'autres guinéens on m'a transporté d'abord au siège du cndd ensuite il ya eu des exactions qui sont passées le chauffeur a pris le camion il a filé directement vers le bâtiment habitant les services spéciaux moi je connaissais même pas là bas c'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp je connaissais pas quand je suis arrivé j'ai vu ces agents estampillés tous les t-shirts services spéciaux et autres là j'ai compris que j'ai entendu c'est ces propos là parce que moi on m'a enfermé là bas s'il y avait un tableau je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené même là où m'a enfermé je peux tout décrire mon colonel avec votre réaction on prend maintenant c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au purgé cndd et en tant que journaliste du français journaliste et qu'à ce nouveau là et on descend des gens tout ce qu'on descendait c'était de boudin de l'arrivée d'un indice d'après son déclaration et que ce sont des béreux qui l'ont qu'il aurait arrêté une fois chez moi selon lui qu'il a été débarqué et que les gens les ont mis devant un traitement il a été enfermé avec un cap verdien d'après lui parce que n'est pas posé dans vos trafiquants donc s'il est complice de quelqu'un mafieux je ne dis pas mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi et je vais dire venez 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 par rapport à quoi demander mes cadres moi je suis habitué j'ai géré le service de la DOI secrétaire générale pendant six ans l'opération d'instruction de l'armée guinienne non mais je sais ce que je fais comment m'adresser aux subordonnés venez 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 c'était pour faire quoi le thiat donc ça vient de lui il n'a aucune preuve malheureusement ce qu'il raconte là il y avait d'écrire le service c'est pas important c'est ce que je fais sur les poules partout mais il servit c'est déjà un crime contre l'humanité parce que un moment donné tu vas te voir devant les systèmes importants je peux rebondir monsieur le président oui allez-y je crois que le colonel est dans des difficultés il peut s'inscrire dans la négation absolue ça n'engage que lui moi j'ai pas je lui ai pas dit ici j'ai pas dit reprenez les vidéos que j'ai j'ai eu à relater ici j'ai pas dit que on m'a arrêté les berets rouges m'a arrêté j'ai vu ce qui se passait même ceux qui nous ont envoyé là bas ont eu peur ils ont pris peur ils ont pris le camion ils ont envoyé dans ses services il ya un bâtiment le dernier bâtiment qui met en sortant du camp la route qui mène vers yimbaya marché on nous a envoyé là bas on nous a mis en rang à déshabiller c'est ce que vous comprenez donc je connais bien c'est que je dis en repense bon vous aimez trop ça vous voyez que ce que ça fait vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confronté vous voyez c'est vous êtes à vous êtes dans la vous êtes dans la même situation quand il a dit que quand il a dit que vous êtes en difficulté vous voyez vous êtes en train de répondre et pourtant c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte voyez ce que ça fait c'est pourquoi je vous dis souvent c'est bon je présente vous dit simplement ce qu'il dit est tout à fait une contre vérité a pas de mouvement ou quand il veut décrire mon service c'est l'écran de tout le monde même en fin de 16 ans l'est pas observé ou de tous les services pécheurs ça au moins c'est clair donc quand il dit que je suis en difficulté il n'y a pas d'autre mot pour dire que je ne suis pas en difficulté car moi je sais ce que je fais monsieur diallo en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils vous avez affirmé que le colonel tchèbro ne s'est pas soucié des personnes des personnes qui étaient détenues aux services spéciaux bien sûr parce que quand on nous a envoyé il y avait des beurils rouges parmi les gendarmes qui étaient là bas et je veux même signaler ça à la cour ici certains on nous sommes en train de les rencontrer dans la rue moi jusqu'à présent je rencontre certains dans la rue je peux le reconnaître depuis ce que vous comprenez quand je leur ai dit que je relève de la presse ils m'ont mis derrière j'avais des inspecteurs gendarmes qui étaient là des officiers je peux pas je peux pas les nommer parce que je connais pas leur nom ils ont mis les gens en trois rangées ils ont saisi la liste là on peut se référer à la main courante de ce jour parce qu'il y avait un chef de poste aussi s'ils n'ont pas détruit les archives on te maltraite devant tout le monde on te dépouille du de l'argent de téléphone on t'en va dans la cellule c'est à tour de rôle quand ils ont fini d'enfermer les gens moi en ce moment ensuite ils m'ont fait appel c'est bon vous n'allez pas revenir sur tout ce que vous avez dit alors que vous l'avez même pas vu vous l'avez pas vu ce jour non allez-y j'ai pas compris alors que vous l'avez vous n'avez pas vu le colonel ce jour là dans mon rapport que je l'ai vu je l'ai pas vu ce jour j'ai vu des gens mais c'était dans son service quand il est arrivé j'ai entendu sa voix parce que là on m'a enfermé moi là il a parlé d'un cap verdien portugais il y avait un cap verdien il y avait un portugais il y avait un autre guinéen ensuite il y avait moi et un jeune qui s'appelait saliu on est rentré il y avait six personnes dans la salle ce que vous comprenez de la salle et le salon quand quelqu'un parle tu entends mais son timbre est reconnaissable quand même il n'est pas étranger en quand il parle tu peux que c'est bon monsieur le président c'est grave ce monsieur c'est lui qui a dit ici c'est très grave ce qui se passe le monsieur a dit ici d'abord il n'y avait pas de portugais chez moi allez fouiller dans toutes les archives du tribunal il n'y avait pas de portugais au moment que le cap verdien était encore chez moi c'est pas le moment où il y a eu le petit septembre ça c'est un autre problème deuxièmement c'est lui qui a dit ici qu'arrivés au camp les militaires ont eu peur parce que c'est un journaliste les journalistes c'est quoi c'est un professionnel comme les autres les journalistes c'est comme un magistrat comme un agronome comme un historien ça veut dire quoi ceux qui t'ont arrêté ils n'ont pas tenu compte de ta qualité là c'est devant là-bas là qu'ils vont font une bonne qualité donc moi c'est un autre débat ce qu'il dit là ce qu'il dit franchement c'est une pure contrebénéité moi je ne sais même pas d'où il prend ses propos malheureusement il n'a aucune preuve et mieux que ça il est le seul dans cette trajectoire personne n'a pas réussi comme lui tu peux rebondir je peux oui allez-y je crois que il est en train de s'inscrire dans la négation moi j'ai quand je suis on m'a mis dans la salle je savais pas qu'il y avait des portugais j'ai vu deux personnes t'inclères ils étaient couchés sur un matelas ils nous ont dit ah mais pourquoi on vous a mis ici les autres sont là bas le jeune qui était avec moi il était un chauffeur de la sotragi est-ce que vous comprenez comme il a parlé des archives je crois que les archives là peut faire on peut aller rechercher les archives le on a demandé à j'ai dit mais qu'est ce que vous faites ici mon ami l'autre a dit les portugais il parle même un peu un accent un peu portugais l'autre a dit les caberdiens eux ils sont un narcotrafiquant cette salle elle était même climatisée en guise de la c'est bon je vais vous dire simplement que un il n'y a pas de portugais deuxièmement mutragi il n'avait aucun rapport avec nous il n'y a pas été scientifique il ne faut pas oublier que lui c'est la dernière minute qui s'est constitué c'est pas si le tribunal va apprécier tout ça c'est pas à vous d'apprécier tout ça sa constitution c'est le tribunal d'apprécier mieux que ça mieux que ça un mot important c'est important que je parle c'est important on m'a traité de tous les noms d'oiseaux et devant tout le monde devant le monde entier c'est un procès public et médiatisé aux tranches ce monsieur est de la vie pas tant mieux c'est la bonne guerre c'est de la bonne guerre c'est eux qui ont monté sur c'est bon je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de victime c'est bon c'est bon c'est bon je dis c'est bon je vous remercie monsieur le président honorable à ce soir merci le ministère public s'il ya des questions des questions de confrontation parfois de plus ce gian le vient de confirmer sa détention à l'anti-grave vous confirmez qu'il était détenu là-bas monsieur le procureur monsieur le président vous avez détenu d'autres personnes monsieur le président demandez les gens de l'hymer qui sont à côté demandez m'importe qui au camp mais je dis à l'eau 54 il est le seul à venir se présenter ici tant qu'à vipa jamais quelqu'un n'a été arrêté et conduit chez moi par 10 personnes et pour être détenu à cause de cet événement moi je vous dis si vous regardez dans tous les trucs le lendemain même moi je me baquerai à autre chose je vous ai dit qu'il y avait des j'avais des missions étrangères et des missions les missions internationales ici par rapport aux professeurs de drogue moi je me suis occupé à autre chose et vous voyez et comme mon domicile salut mon bâtiment était collé à la porte et c'est une rentrée et une sortie de campfire à les yeux fait une enquête au campfire moi d'abord tout ce que même dans mes missions quotidiennes tout ce qu'on arrête et une procédure à ça on chez nos fichiers policiers la première promotion premier parisien il diamine nous savons ce que nous faisons donc ce monsieur ce qu'il raconte ici le temps de défendre ici tout ce qu'ils ont pris dans la main des je sais pas de qui pour mérouater tout ce tout ce tout ce tout ce qu'ils ont pris la vie par tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses est ce que vous avez des preuves dans ce sens que les gens ont pris dans la main des gens c'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens défendez vous mais n'attaquez pas surtout quand vous faites des affirmations ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas rapporter des preuves mais si je peux voilà dites que vous n'avez pas fait si vous avez d'autres voient de vous défendre défendez vous allez-y on peut tirer oui monsieur le procureur monsieur le président qu'est ce que vous voulez que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait et que c'est pas soutenu par une preuve est-ce que je ressemble à cela non ou même vous connaissez vous me connaissez donc moi je vous dis que je n'ai pas fait cela tout ça c'est des montages qu'ils apportent des preuves la moindre preuve un moindre c'est-à-dire le moindre indice par rapport à ce qu'ils avancent je peux oui je comprends que le colonel a compris ce qu'il attend mais laissez-moi vous rappeler mon colonel l'histoire est têtu nous sommes devant l'histoire la grandeur d'un homme ressort dans sa capacité d'assumer je comprends ce qui s'est passé ça vous fait peur je n'ai rien inventé je suis victime au même titre que beaucoup qui sont passés ici le cas est très vaste il ya beaucoup de bâtiments là-bas beaucoup de services et beaucoup d'officiers supérieurs ils tournent qui y vivent posez vous la question pourquoi quand les gens viennent ici ils ne parlent que presque de votre service c'est parce qu'il ya des choses qui se sont passées oui c'est bon oui si vous avez quelque chose oui merci monsieur diallo et monsieur le président qu'ils comprennent que le colonel kébrou que lui pense est en deux de peindre jean noir est pour nous de ce pays aussi je suis pour nous de ce pays d'avoir été toutes les crises dans les quatre ans il est à faire dans ce pays je connais ce que je fais c'est que l'on n'engage que lui il apporte des preuves et ce qui est sûr c'est un je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait c'est pas possible c'est bon donc à lui d'abord oui merci monsieur président monsieur balde et sauf erreur à l'audience du 31 juillet 2023 j'avais déclaré qu'à gamal au niveau de gamal le colonel tchèvro vous a trouvé à ce niveau et il s'est adressé à sidia en ce sous ce jour là vous le confirmez c'est comme ça oui oui mon colonel c'est exact ça à ce jour oui à gamal il s'est un peu trompé s'il disait au moins en konyaké il allait comprendre moi je parle même pas ce pour moi de tous mes amis maman est un colonel le déduire au colonel il ya l'hippie d'annokota à quand l'eau est versée c'est fini vous voulez en récupérer qu'on n'a qu'ils aient porté en voilà une chose encore en crise et même les blancs par les sous vous avez dit de façon claire d'arrivée toulouseau dans la secte c'est dans quelle langue voyez mon colonel c'est ça mais je dis que c'est de la fabulation c'est que lui là franchement moi j'ai même pitié de ceux qui viennent ici au nom de d'eux je vais travailler à taquin je n'en attaque personne parce que quand les gens fabriquent de toutes pièces non moins je n'ai pas de c'est fait oui monsieur balder une autre question on va continuer quand les gens viennent ici allez il faut un montage de toutes pièces taïwan chinoise tout il vient de raconter la vie sans c'est très grave il n'est qu'à comprendre il n'est qu'à comprendre que je ne parle pas sous sous et ce jour-là j'étais avec les leaders groupés comme vous avez vu sur les images dans les images ici dans les vidéos vous avez vu j'étais là avec eux groupés et les mêmes leaders ont dit ici c'est que j'ai dit je tentais à ce que on reporte le l'an demain et les autres disait non on est c'est trop tard les gens qui sont à ce moment c'est simple et c'est vrai la médiation à la duc à la dd mut peut porter et c'est vrai donc ce jour c'est bon à parler à s'il ya un sous sous c'est bon on a une autre question oui ensuite vous avez déclaré qu'il a dit à un monsieur et là c'est l'eau d'un diallo vous avez pris de l'eau bar voilà n'y a la giselle n'y a lancos l'eau barbe d'être donc donc à la une fois ça aussi c'est clair on est on est on est on sait d'aller on sait d'aller où il a dit monsieur d'aller à sa fournée président d'aller on ne sait pas les solutions et il sait pas la solution prendre des loupards pour le faire descendre dans la rue prendre des loupards pour le faire descendre dans la rue donc où on m'intigme diable cela va moi même j'ai répondu vous avez répondu en disant en disant quoi parce qu'il s'adressait à monsieur d'alé mais je suis garde-corps de d'alé mais je suis bien d'être loupard on est garde-corps de notre patron si nous sommes loin d'être loupard nous sommes garde-corps de notre part dont j'avais la ferme sinon c'était rentre celle là bas il a répondu en tant qu'écart il a fermé ou je te rentre un ministre de la république qui s'adresse à un petit moment de contrat là je te rentre dedans mon colonel oui merci monsieur le président c'est grave l'heure est grave je vous dis le grand frère d'alé le grand frère d'alé je ne l'ai jamais dit président je n'ai jamais dit monsieur il est toujours appelé grand frère ou cancoco pour tout on a dit à l'alé et tous les deux y compris et le mot loupard n'est pas venu de moi et je n'ai pas d'accord deuxièmement deuxièmement lorsque je parle avec les deux là le monde entier à l'écouté la une autre question c'est beau et monsieur balde vous avez également indiqué que le colonel moussa tchèbre au camarade a voulu qu'il n'a fait et là c'est l'un d'alé diallo le concours et nous n'ont pas l'ont qu'il n'a pas voulu à l'alé d'alé d'alé maître c'est comme si ça s'est passé devant vous et votre suivre cela c'est grave ah bon mon colonel oui monsieur le président c'est vous qui souffrez parce que c'est trop compliqué tout ça pour dépeindre tout ça la dp détester la vérité danser un peu contre heureusement que nous sommes là pour la question de preuve monsieur c'est le d'alé comme il le dit grand frère comme je le dis président comme il le dit jamais il s'est pas passé quoi que ce soit l'après c'était là l'image était là et ce jour là si moi je tentais qui n'a paix vivait qui n'a paix est-ce qu'il connaît le mot qui n'a paix qui n'a paix moi je suis chargé c'est le crime organisé président c'est le grand panettisme je connaissais qu'on n'a paix qui n'a paix si moi j'avais tenté celui-là qui n'a paix monsieur le grand frère d'alé l'an demain le lendemain c'était parti pour les pour pour les pour les antennes vous savez c'est un monsieur vous connaissez il est l'homme le plus coté c'est bon de popularité tu vas lui dire qu'il n'a paix dans deux mètres c'est bon on va être clair vous n'êtes pas venu comme en l'intention de le prendre au coller par exemple à l'ion ni pédant d'alé on rentre ensemble et ça si vous avez dit présent d'alé on rentre ensemble au stade au filer moni vous êtes venu car c'est comme ça au guinée au sol qui c'est mon brume du tout parce que vous êtes plus géant que lui vous avez même baissé la tête à me faisant on va rentrer ensemble on va rentrer au stade à ensemble à la giselle à l'un des petits copains copie cop des cabines parce que c'était des picots de cabine et là c'est bien venu ouvrir les trucs derrière derrière pour l'on d'arri de bava paliers souvent vous vous tenez la forte de devant ni imité à la giselle oufamali pofa la j'ai dit que la l'âge n'a pas compris ce que vous voulez on dit tout le monde rentre au stade à long mon ami d'arri miti gîtré béni je suis venu j'ai l'esprit je l'ai regardé mais fond du tout est mort c'est dit qu'on s'est croisé les yeux il a souri une présente qu'est ce que vous faites non il faut pas avoir peur j'ai répondu là-bas en la vie mingoure et n'attrata non c'est ce que ça ça va toucher et ça va mort de ça ne mordira pas il faut même pas toucher d'y pt descendre et par la satine de c'est là il a voulu c'est bon oui mais c'est monsieur le président oui c'est un champion je présente pas vous vous attaquez franchement pas c'est grave ce que je vous dis monsieur d'alé qui est un grand frère qui est parti chez moi la loconia à les remercier mes parents l'avoir sauvé au stade ce monsieur le lendemain de ses atrocités n'a jamais passé ça c'est un point essentiel la presse est là la télévision tout le monde est là presse publique privé ce qui dit là c'est un point essentiel si cela se passait je viens dit monsieur d'alé à long stade tu vas sensibiliser les gens qui napping on n'a plus le qui napping on est maintenant dans la façon de dorloter monsieur d'alé pour l'embarquer dans mon pick up la presse n'a pas montré ça aucune image n'en fait cas et moi j'ai dorloter monsieur d'alé alors dans mon ils sont venus s'interposer sinon j'ai envoyé monsieur d'alé tout ce que là on est où là on est où on est où non c'est bon je n'ai pas fini un mot qui reste il faut que les gens comprennent c'est très important c'est que je vais dire pour les gens comprennent que nous sommes en face de l'histoire que nous sommes dans un procès public il ya des gens qui sont là qui donnent qui canalisent sur le travail lorsqu'on n'a pas de preuves on se tait c'est bon c'est le plus lorsque c'est bon je dis que c'est bon merci monsieur le président je vous remercie monsieur le président ministère public merci monsieur le président merci également distinguer aux autres assiseurs ce ballet alors je ne vais pas revenir sur des points qui ont été posé par le conseil de colonel qui est gros lors de votre passage également vous avez dit que ce jour colonel qui est gros proférait des injures est ce que vous le confirmez et quels sont les termes qu'il a utilisés qui sont assimilables aux injures mais malgré que je ne comprends pas français le mot je rentre ça c'est ce n'est pas du respect ça donc tout domine tout cela moi ma personne ça m'a touché son ordre de nos gardes de macobé nangé on a bon s'il avait ordonné ses gardes préneu les l'a envoyé il n'a y no way c'est que c'est que c'est que c'est qu'on s'écrité macon haraïdon ou man ça on peut dire qu'est ce que c'est pour la sécurité ça ça peut être un ministre de l'état mais un ministre de l'état faire face à quelqu'un comme ça là je rentre je te rentre dedans la personne n'a rien fait du mal à la personne ça je mets ça à la disposition du tribunal le tribunal n'a qu'à constater ça colonel oui vous avez vu à tenir ses propos je l'ai confirmé ici je l'ai dit mais pas contre lui quand vous a regardé un peu si vous suivez un peu la télévision ou bien c'est pas la vidéo je l'ai dit quand je parle avec les leaders pendant qu'on parlait tranquillement par rapport au repos les enfants qui me disaient j'ai dit taisez-vous celui qui parle encore je vous rentre dedans je l'ai dit depuis le premier jour je l'ai dit mais pas contre lui parce que tout ce que les rapports je l'ai pas vu je l'ai pas constaté sur le terrain il s'est rien passant de propos d'échange de propos entre lui et moi rien de tout ça a été monté de toutes pièces c'est bon c'est bon c'est bon également dans votre déclaration vous avez à dire un élément très essentiel il n'a pas été posé par le conseil de colonel tigro et déclaration selon lesquelles étant sur le lieu vous avez vu colonel tigro qui a pris certaines distances pour aller parler au téléphone appelé quelqu'un au téléphone ça je l'ai dit excusez je ne sais pas s'il a parlé avec un de cet petit avec le président avec qui n'importe en tout cas il avait pris du recul et a parlé au téléphone c'est après ça qu'il a voulu kidnapper vous le confirmez pas de tout n'avait ni téléphone ni talki sous les dieux de tout l'on dit ici ni téléphone ni talki et heureusement qu'il comprend pas français heureusement au diogano qui talki c'est après cette conversation selon vous et le président c'est le dalle il voulait qu'il n'a pu prendre le président c'est le dalle et en ce moment quand il a fini de parler au téléphone il est venu prendre et là c'est lui comme ça on rentre ensemble excusez moi nous sommes devant le tribunal un jour nous allons mourir vont nous demander il ya un tribunal qui est supérieur à celui qu'on est face aujourd'hui tout ce que vous allez cultiver si c'est ce que vous allez moissonner là-bas vous ne pouvez pas c'est mais par exemple du riz et vous allez récolter le fourni au je me dis que ce monsieur je ne peux pas l'indiquer mais cet autre ce qu'il dit est très grave j'ai dit tout de suite à commissaire d'alain était là j'ai dit aussi que la presse tout entière était là si moi je connais le grand fait d'alain c'est déjà une bonne image qui peut frapper à l'international qui lui apporte une seule preuve par rapport à cela et puis le plan d'alain du même pas ne peut pas être plus au royaliste que le roi merci monsieur le président monsieur kamara tibou est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas de tolky ou de téléphone et que vous ne vous étiez pas mis à l'écart pour communiquer j'ai bien de le répondre non j'ai dit que sur place il n'avait ni téléphone à main mais j'ai dit à l'équipe si vous avez des preuves à apporter d'accord monsieur baldé vous confirmez qu'effectivement vous l'avez vu avec un téléphone en train de communiquer c'est tout le monde qui peut mettre sans doute mais lui il sait dieu c'est qu'il avait le téléphone monsieur kamara oui lors de votre passage ici et conformément à votre déposition disons conformément à votre vos affirmations au cabinet d'instruction vous aviez dit que à partir de kenya vous aviez appris par téléphone que les hommes tomba et ses hommes étaient au stade est-ce que vous confirmez je pense qu'on va pas confondre tout moi je note tout hein j'ai des brochures que j'ai fait oui ou non oui ou non je dis j'ai dit qu'à partir de kenya c'est pas talki et tous les officiers qui sont venus là tout le monde a entendu pas talki que les militaires sont venus au stade et que devant tout moi hier et tout moi est ce que c'est lui qui a envoyé est ce qu'il n'est pas envoyé je connais pas et mieux que ça on n'a pas parlé de là bas d'accord c'est compris c'est compris donc quand même vous pouvez confirmer que ce jour vous étiez avec un talki un moyen de communication monsieur l'avocat je vous dis que le talki tous les véhicules de commandement sont montés de talki je vous remercie je vous remercie je vous remercie à l'intérieur je vous remercie je vous remercie oui mais merci bien monsieur présent madame à l'audience du 27 mars 2020 vous avez déclaré que avant pendant et après les atrocités le colonel moussa tchèvourou kamara était sur les lieux était plaisant est ce que vous voulez confirmer non non on a l'aubra rame à la rame qu'il faut appeler à tagihara nyoni au moussa kego abounaana oui mon colonel merci maître merci monsieur le président malheureusement j'ai affaire une mère elle se casse comme ça je suis coincé si c'est pas un débat comme ça je rentre pas dedans elle peut me gifler un mailleur je peux pas répondre est-ce que vous étiez là comme elle l'a dit oui je reviens monsieur le président je m'en fais des petits trucs comme ça c'est important c'est que ce monsieur et ce monsieur madame vient de dire je pense que elle est la seule à confirmer ici elle est la seule qui a dit avant pas d'an après c'est bon était là elle était même comme elle est une mère de famille elle a des enfants bon laissez sa qualité laissez-la tranquille répondez même sur le président il ya un problème vous savez vous aimez trop insister oui mais sur ça je vous le rappelle à tout moment laissez les personnes ils ont fait des déclarations défendez vous mais laissez les personnes je ne sais pas si vous comprenez j'ai bien compris voilà je continue vous insistez toujours dessus je continue ça s'apprend tout un jeu continue c'est pour dire simplement c'est qu'elle vient de dire c'est pas que bon alors c'est pas que bon de près ou de loin quand il finit avec les leaders comme je ben qui t'a l'a dit ici j'ai fait mon voiture j'ai pas tout d'abord cms après je revenu tout ça c'est dans le même quartier sur une chez moi me laver et jouer un peu avec ma fille et c'est vrai et après tant d'entretemps je suis ressorti et c'est vrai c'est quand je partais maintenant que j'ai appris ta taille qui sont revenus apporter ma petite contribution pour pouvoir sauver au moins quelques éléments quand vous êtes sortis sur les images là ça c'est chez vous ça c'est à la maison vous ne posez pas de questions vous avez trouvé les colonels moussa tchèbolo kamara et moussa keta et tous cas vous m'aurez l'angourdez gbessia et à la moussa tchèbolo lina à nous moussa keta ils vous attendaient là j'ai les ai trouvés là bas le vol a été annulé pour moi c'est normalement ça fait 15 ans je ne maîtrise pas vous avez vu le colonel moussa tchèbolo kamara ce jour à l'aéroport très bien avec un groupe mon colonel et merci beaucoup je pense que ma soeur ne me connaît pas d'abord je lui ai dit que j'étais en tenue verte et un bébé vert donc vous avez oublié ça donc par rapport à moussa keta monsieur le président je vous dis que moussa keta et moi avions jamais fait une mission conjointe une mission commune regardez un peu nos fonctions regardez un peu nos fonctions ministre secrétaire général du cndd secrétaire d'état anti drogue aucune mission ensemble c'est mieux que ça l'aéroport à l'époque c'était bangali gourmand si je me trompe pas le nom j'ai l'aéroport qui était là-bas qui était là-bas et qui était le commissaire de l'aéroport demandait ceci comme l'aéroport qui était là-bas douane tout 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 si ce jour ou le lendemain je sais pas quel jour elle veut indiquer moi j'ai été à l'aéroport pour une supposée mission d'interdire cette femme s'embarquer il faut aller se traiter à dakar c'est grave comme accusation comme je vous ai dit hier j'ai dit que après ce procès d'autres procès vont suivre parce que moi je vais porter plainte pour accusation fortuite on va voir à l'aéroport on va voir on va voir on va voir on va voir C'est bon, parce qu'elle n'a pas dit de nouvelles choses. C'est bon, s'il vous plaît. Oui, c'est lui qui est parti, il nous a même insulté. C'est moi qui détenais le drapeau avec une autre femme devant. C'est ce que j'ai appuyé avec ce drapeau-là jusqu'à la maison. Mon colonel, c'est vrai ça ? Oui, mais ça c'est un autre aspect. Maintenant, l'injure s'est ajoutée. Il faut vous dire simplement que les gens racontent ce qui vient dans leur tête. Et moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Et quand un avocat l'a posé la question ici, quand il a dit, oui, s'il ne venait pas ce jour-là au stade, aujourd'hui on n'aurait pas parlé dans ce procès. Je voulais simplement dire à ce nouveau-là. Moi, je ne dis pas que c'est la méconnaissance du droit ou bien la méconnaissance de Dieu. Mais ce que j'ai fait ce jour-là a été salué. La preuve est que Maman Dou, Bagouri, le grand frère, a dit ici. Et qui me recorritera ça, a dit. Ça, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Peu importe ce que les autres vont dire. C'est bon, je vous remercie, M. le Président. Ministère publique, c'est bon, madame. Ministère publique, Parti civil, vous pouvez disposer, madame. Merci. Monsieur Alphamadou Baldé. Monsieur Baldé. Oui, maître. À l'audience du 4 avril 2023, vous avez déclaré que c'est le colonel Tchèbouro qu'on vous a enfermé. Je vous remercie. 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 C'est comme ça. Vous y avez fait quatre jours, quatre jours dans les locaux. Vous n'avez pas mangé. Vous étiez privé de manger, de soins. On vous frappait à tout moment, torturé. Vous dites avoir aperçu le colonel Moussa Tchèbouro qu'on a. Et vous remercie. Vous ne vous remercie. Vous êtes avec le patronel Moussa Tchèbouro. Vous êtes avec le patronel Moussa Tchèbouro. un grand frère qui s'appelle Célu il est décédé mon colonel avez-vous rencontré un certain Célu ? Merci monsieur le président avant de parler de Célu d'abord, demandez si je le connais, s'il a été chez moi lui de près ou de loin il n'y a pas eu dans mes locaux c'est lui qui a parlé de 73 là, 73 personnes l'autre part de 54 c'est qu'il avait déjà 130 et quelques c'est très grave 130 à peu près, c'est très grave un petit local comme ça c'est très grave, ce monsieur je ne le connais pas il n'a jamais été chez moi et tout ce qu'il dit n'est que de poutin il a entendu ah, c'est lui qui peut dire ça c'est pas ce que moi j'ai dit j'en ai terminé monsieur le président ministère public merci monsieur le président on avait appelé Mamadi Kondé mais je pense que c'est une erreur de maître Souvogui il s'agit de Ousmane Kondé je ne sais pas s'il peut confirmer comment vous vous rendez compte vous vous êtes rendu compte que c'est une erreur parce que celui qui est passé à cette barre s'appelle Ousmane Kondé merci il y a Mamadi Kondé qui est passé aussi à la barre de ce tribunal oui, sauf erreur, on m'a dit qu'on est passé ici à l'audience du 17 avril 2023 merci vous pouvez vérifier autant pour moi alors oui ce sont ces personnes qu'on avait prévues ce matin parce qu'on pensait que de l'autre côté du collectif le collectif de Maître Hamidou il envisageait envoyer quelques personnes qui se figurent sur sa liste maintenant demain si vous permettez nous enverrons une vingtaine de personnes je vous remercie M. le Président faites-nous venir toutes les personnes que vous pouvez entendez M. le Président toutes les personnes que vous pouvez faire venir très bien, merci les deux parties parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui se retrouvent je vais mettre à mes deux oui, mais elles ne sont pas elles ne sont pas nombreuses il y a deux ou trois personnes seulement je vais mettre à mes deux le tribunal renvoie alors cette affaire au 23 avril 2024 pour la suite des débats l'audience est levée merci